Bonjour, mes petits abonnés, aujourd'hui on va prendre le diagramme d'un quoi, c'est même pas un Doppler, je ne dirai pas son nom, méga, tu te débrouilles. D'ailleurs méga, je te rappelle que mon père Didier Thomas a été vice-champion de France et champion de France en G2, ton Massimo lui il est, ou, bon ok, oui je te l'accorde, il était en moto-bécane, je préfère te le dire, avant que tu t'emballes encore dans les tours, comme la machine de LG. Celle de LG Motorsport, elle monte à 15 000 tours, c'est un sacré essorage, c'est super rapide, mais, il m'a trompé avec du bidalot, donc je lui parle plus, et de plus j'ai chopé la bidal gastro, je vais aller voir Robert, il va me prendre les diagrammes de mon anus, pardon, excusez-moi, de mes lumières sur mon Doppler, j'ai la lumière d'échappement, qui s'ouvre mon Robert, tu viens ? Oui, j'arrive ma miss, il faudra aussi me retailler une pipe. Pardon, je parlais d'une pipe Doppler, bien entendu. Doppler, je crois que ton papa a été surtout, mais surtout, je pense qu'il a gagné un autre prix, hein, il a gagné le prix Nobel, en 24 heures, de la meilleure descente de bouteilles d'origa, parce que quand tu vois la finition des pièces de ton papa, putain ça s'envoie du lourd, hein, ça s'envoie du lourd, je dis ça, je ne dis rien, je suis taquin, j'aime bien être taquin. D'ailleurs, les amis, en parlant de taquinage, là, on va faire quoi, une petite vidéo sur la mesure des diagrammes d'une vieille relique qui a 25 ans, et ben, la vieille relique, elle va t'en mettre plein les dents, mon ami. Donc, tu sais quoi ? Je dirais, voyons voir, qu'est-ce que donne un vieux truc par rapport à un truc tout beau, tout bling bling, voilà. Voyons voir tout ça. Allez, bon visionnage, mes amis. Et mes dernières fois, cette vidéo, parce que, après avoir un problème de suppression de la vidéo, maintenant, j'ai un problème de carte mémoire, décidément, je n'y arrive pas, ce truc-là. J'en ai plein de cul, on est vendredi, ça fait depuis lundi que j'ai essayé de faire une putain de vidéo là-dessus, ça commence à me gaver, parce qu'en plus de ça, je l'avais supprimé en plus, tu vois, parce que cette semaine, c'était une semaine de merde, et semaine dans merde, voilà, c'est qu'à le dire. Bon, bref, vous l'avez reconnu, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire vos diagrammes moteurs, oui, des diagrammes moteurs, tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut deux axes de chaque côté, que vous allez donc fermer avec des petits écrous, hein ? Il vous faut un disque gradué, comme ça, si vous en avez besoin d'un, je ne vais pas vous le fournir, il n'y a pas de souci, m'envoyez un petit commentaire, je vous enverrai mon adresse e-mail, et je vous l'enverrai. Euh, oui, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à 180 sur internet, donc ne prenez pas ça, c'est de la merde, je le garantis. Celui-là, donc, c'est une double lecture, je précise, parce que, vérifiez bien vos sens sur lequel il tourne, parce que vous pouvez tout foirer vos diagrammes à cause de cette connerie, surtout pour la lumière d'échappement. Donc, vérifiez bien du sens où il tourne, je précise. Donc, ici, on a la petite aiguille, ici, qui indique, donc ça, c'est un morceau de tige de garde-boue rigide, hein, c'est du rigide, ça ne bouge pas, et avec une petite aiguille d'horloge, ici, voilà. Donc, là, je pense que j'ai, voilà, elle n'est pas totalement fermée, c'est pour ça que je n'étais pas au point zéro. Voilà, donc là, tu ne vas pas recommencer à me casser les bonbons, toi, je te le dis, hein ? Voilà, donc là, elle est bien fermée, il n'y a pas de saucer. Donc, elle est bien fermée, elle est bien fermée, alors, ferme ta gueule et écoute. Voilà ce que je veux te dire. Ici, tu as les lumières d'échappement, d'accord ? Ici, tu as les latéraux, d'accord ? Ici, tu as la lumière arrière. Donc, pour bien te repérer, tu as le sexe, les narines et l'anus, voilà, comme ça, tu ne te l'étouperas pas, voilà. Il y en a d'autres qui vont se prendre plein dans l'anus, tu vas voir, hein, avec tes commentaires de merde, tu vas en prendre plein dans l'anus, sur le coup. Alors, oui, donc, je vous explique. Donc là, il y a une petite lampe qui est à l'intérieur de la sortie d'échappement. Alors, on va tourner le petit piston. Alors, juste pour précision, le segment, il est rincé, il fait 0,3, donc ce n'est pas bon. La segmentation pour un mono, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas bon, il faut que je la change. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner du sens inverse d'une aiguille d'une montre. Je viens de dire inverse d'une aiguille d'une montre, qu'est-ce que tu fais, mes gars ? Tu te tournes du mauvais sens. Ce n'est pas possible. Hop, là, voilà. Toc. Et on vient, donc, la refermer. Alors, vous voyez, il y a toujours un peu de jour, là. Et bien, je vais la refermer jusqu'à fond. Comme ça. Donc, là, elle est bien fermée. Qu'est-ce qu'on a écrit dessus ? Oh, putain de merde, mon ami. 190 échappements. Tu fais mieux, mon ami, ou pas ? Alors, oui, il y a un petit morceau qui vient de se décoller. J'en ai marre, putain. Donc, 190 échappements, mon ami. Eh bien, écoute, je te dirais, va te coucher avec ton cyrde, bling, bling. Tu peux aller te coucher. Tu peux aller dormir. 25 ans, il avait déjà 190 en les dents. Et je précise que ce fameux petit cylindre n'a jamais été retouché. Ni au niveau de l'échappement, ni au niveau de quoi que ce soit. Rien n'a été touché d'origine. Et 100 cales avaient juste un joint de 0,25. Je précise, il n'y a pas de cas, il n'y a rien pour l'instant dessus. C'est un nu, comme d'origine. 190 dans les dents, mon ami, merci. Au revoir, et bonne journée. Non, je déconne, c'est pas fini. Alors, ici, oui, on va retourner pour savoir si on a bien fait ou pas les choses. On retourne du sens inverse, stock. Et on le referme jusqu'à quand il n'y a plus de lumière. Et voilà, on est sur 0. Donc, là, c'est bon. Voilà. Et on est fermé de ce côté-là. 190, mon ami. Donc, après, on va mesurer les latéraux. Donc, pour utiliser les latéraux, il faut, bien sûr, se positionner sur les latéraux. Donc, les latéraux, pareil, hop, on va chercher. Donc, là, oui, ils sont toujours ouverts. Ils sont toujours ouverts. Là, ils sont fermés. Voilà, ils sont fermés. Donc, là, on va se retrouver pour les latéraux, parce que c'est un peu chiant à une main. Repositionner le disque, parce qu'il ne faut pas qu'il tourne du sens inverse. Parce que j'aimerais faire une vidéo où tout soit du bon sens. Je vous explique, quand ça tourne au contre-sens, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, des fois, c'est des fois quand vous positionnez votre disque sur le pôle. Voilà, tout simplement, je répète et je répète la même chose. Donc, les latéraux sont fermés. On est d'accord ? Chaque côté, c'est fermé. L'aiguille est bien donc sur zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même opération. On va le tourner du sens inverse d'une aiguille du montre. Et on va les refermer. Donc là, ils sont fermés. Donc, on peut lire 140. Enfin, c'est presque 141. Mais c'est 140, je vous assure. 140 de latéraux. Ensuite, pour savoir si votre lecture est bonne, vous refaites un tour. Et vous devez être au point zéro normalement. Je suis allé trop loin. Je vérifie, vous voyez, je vérifie devant vous que je ne triche pas. Voilà, là, c'est bien fermé. Et on est bien sur le point zéro. Ok, ça marche. Donc, 140 latéraux. Ensuite, on a donc le fameux... Le QQ. Le petit QQ. Tu vois, il est en médiant plein de Q celui-là. Et moi, je commence à avoir plein de QQ pour faire cette vidéo. Là, donc, l'avantage, c'est que celui-là, je vous explique pourquoi, il se remet automatiquement au point zéro, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, on est au point zéro. L'arrière, donc le transfert arrière, est fermé. D'accord ? On va tourner du sens inverse d'une aiguille du montre. Et vous allez voir la lecture. Ça va être drôle. Donc là, on est fermé. Je vais même un peu trop fermer. Je ne suis pas totalement fermé. Là, c'est bon. Et on a comme lecture 140 pour l'arrière. Donc, s'il fait 190 par 140 et par 140, pour une relique à 25 ans, mon ami va trouver des cylindres bling bling qui font déjà du 190 à l'heure actuelle. Je précise, 140, sans rien. Alors, monsieur LG, tu vois, je t'ai appelé, parce que tu sais très bien que je t'ai appelé cette semaine, quasiment tous les jours, pour te dire, putain, déjà, je n'y croyais pas que j'avais 190 sur celui-là. Même toi, t'es dit, oh, putain de merde, 190. Oui, 190, c'est vrai que c'est énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire voir, je vais donner la preuve, tu vois, pour ceux qui sont, pour les petits genoux, qui croient à certaines choses, et qui se disent, ouais, t'es un monteur, tu ne peux pas avoir 190 échappements. D'origine, pour ne pas vous faire voir que l'intérieur, hop, alors là, il y a des petites traces, mais vous voyez bien que ça n'a pas été retouché. C'est d'origine, d'origine Poligny, parce qu'il y a 25 ans en arrière, eh bien, on faisait de la qualité, les amis. Maintenant, allez trouver, donc, un moteur comme ça, qui, bah, un haut moteur comme ça, allez trouver ça. Alors, moi, il y en a un que j'aime bien actuellement, comme moteur. Là, c'est le W. Le W qui est vraiment excellent, niveau performance, sur le Poligny. Là, j'ai eu l'occasion d'acheter un lot complet, d'avoir trouvé ça dedans. Bon, par contre, c'est un segment en L. Donc, un segment en L, je précise, les segments en L, c'est des segments qui épousent une partie du piston, où les segments se montent à l'envers. Entre guillemets, si vous parlez sur le principe. En fait, vous avez une tête qui est plate, en dessous, directement. Voilà, c'est le segment en L. Et les segments en L, il n'y a que la marque Giverdoni qui peut faire ça, principalement. Donc, d'où le Poligny Giverdoni. Et en fait, ce segment-là, je l'ai retrouvé sur eBay. Bon, c'est vrai, il ne coûte pas très cher, il coûte 8 euros. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop, parce que là, il faut que je repasse mon piston. Je ne sais pas trop si je change le piston, parce que pour l'instant, le piston, il a l'air d'être bon. Juste, là, ici, il y a quelques petits trucs à revoir. Et puis, par contre, le segment, il est rincé. Ça, c'est sûr, il est mort. 0,3, ce n'est pas bon. Si c'est pour avoir un échappement à 190, il est foutre un segment qui est mort. Non, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. Et sur ce, voilà, c'était donc la petite vidéo de vos diagrammes moteurs. Donc, pour ceux qui disent que l'ancien, c'est de la merde, écoutez, je vous dirai, la preuve en est là. Le vieux contre le jeune, on en reparle. Le vieux contre le jeune, qui a gagné pour l'instant ? De toute façon, je pense que c'est le vieux. Hein ? Sur le coup. Et en plus, lui, il est toujours en vie, il tourne toujours. Hum. Je dis ça, et je ne dis rien. Alors, mon ami, une vieille pièce relique qui a 25 ans d'âge, 190 dans les dents. Putain, ça fait pas mal. Bon. En parlant de relique, là, tu dis, t'es bien, t'as bien rigolé, face à ça, etc. Tu dis, ouais, c'est un vieux vibrequin, machin. Il a 30 ans, il tourne encore, l'ami. Et il n'a pas bougé d'un centième de poil. Je te précise. Un centième de poil, il ne l'a pas bougé. 30 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Je ne citerai pas la marque. Parce que tout le monde la connaît, la marque. Déjà, elle est rouillée. Même stockage, elle est rouillée. Bon, c'est encore, passons. Je te avouerai, peut-être, c'est peut-être du stockage. Mais, du jeu de partout. Quand je dis partout, c'est de partout. Il a du jeu de partout. Donc ça, tu vois, c'est poubelle. Tu vois, 7 ans. Made in China. Made in France. Made in China. Made in France. Qualité ? Non. Qualité ? Non. On est d'accord. Si tu veux monter des fesses bing-bing, c'est ton avis. Si tu veux faire des vidéos, au moins, elle a l'audace de montrer ta gueule, déjà, pour commencer. Et après, tu viendras me parler, peut-être. Ensuite, donc, si tu n'as pas compris le but de ma chaîne, je fais du vieux avec du neuf. Oui, parce que les vieilles pièces marchent beaucoup mieux que des nouvelles pièces. Je précise. Elles sont plus solides que des nouvelles pièces. D'ailleurs, va dire ça à LG Motorsport. Tiens, demande-lui, si son T2, si elle fonctionne encore son vibrequin et s'il est déformé son vibrequin. Et il va essayer de mettre une nouvelle pièce à l'heure actuelle et dans 30 ans, on en reparlera. D'accord ? Avant de juger. Donc, non, ce n'est pas cet embellage-là que je vais monter parce que je vous explique pourquoi. Parce que c'est une demi-lune. C'est tout simplement une demi-lune. Ce n'est pas des masses pleines. Donc, moi, il me faut des masses pleines. J'ai une autre pièce en stock que je vais monter. C'est un 9 occasion. On va dire un 9 occasion. Il n'est pas 100% neuf mais il n'est pas 100% aussi d'occasion. Il n'est pas si vieux que ça. Mais il fonctionne encore très très bien et je vais monter celui-là tout simplement. Donc, tu vois, je ne vais pas monter celui-là non pas parce que c'est une relique mais non parce que c'est juste parce que c'est des demi-lunes. Donc, ça ne me plaît pas parce que moi, j'ai un mono-segment et pour le mono-segment, il faut quoi ? Il faut des masses pleines parce que sinon, avec ça, tu auras des problèmes de pré-compression. Tu vois, je t'informe des trucs parce que je suis un vieux et les vieux, je ne suis pas non plus tout jeune. Je n'ai pas 15 piges. D'accord ? Donc, tu vois, quand je dis quelque chose, je dis quelque chose. Si tu n'as pas compris le but de ma chaîne que je monte du vieux avec du neuf, c'est-à-dire que même des pièces qui datent de la guerre, je n'en ai rien à foutre. Moi, je te les remonte et je te les refais. Le moteur interrupteur, c'est pareil. Je te garantis, je te le remonte, il retourne. Je te le dis tout de suite. Il a peut-être 40 ans, le machin, je le retournera. Même le moteur AV7. Je peux te dire que même la 105 GTI, elle est partie de loin et elle tournait, la cocotte. Mais ce n'est pas la première mobilette que je fais de tourner avec un moteur qui a plus de 30 ans. Et ça tourne. Donc là, je fais en même temps un culasse pollinier radial. Tu vois aussi ça, tu vois, c'est du bimbing, c'est du neuf, certes, mais tu vois, c'est plus performant. C'est comme les carters moteurs. Les carters moteurs de l'époque étaient un peu moins performants qu'à l'heure actuelle. C'est pour ça que je mets un nouveau carter à moteur pollinier. J'aurais pu mettre aussi un ancien sur le coup. Ça, c'est une culasse pollinier radial. Donc c'est du bimbing neuf, c'est sûr. D'ailleurs, je fais un gros big up frère de culasse au couple marine. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais faire donc une petite dernière truc, un dernier big up encore sur LG Motorsport. C'est une chaîne, allez voir, c'est sûr, il fait des super bons moteurs et des super bonnes vidéos avec des pièces neuves. Pas forcément neuves, d'ailleurs, on va peut-être en venir par la suite parce que c'est un vieux, il aime bien tout ce qui est vieux aussi. Il est comme moi, il aime bien monter tout ce qui est vieux. Ensuite, je vais faire une autre dédicace à Thierry Simon aussi, je vais te faire une dédicace aussi. Thierry Simon, parce que tu vois, au moins toi, il y a un point que j'aime bien chez toi, c'est quand tu n'es pas d'accord avec moi, au moins tu argumentes ce que tu dis au mieux d'insulter les gens parce que les gens qui insultent quelqu'un, c'est qu'ils n'ont rien à dire. En général, c'est que tu leur as cloué le bec donc ils n'ont rien à dire. Donc tu vois, avec toi au moins, tu as cette audace de dire les choses que tu penses et les construire et bien argumenter ce que tu as à dire. Voilà, tout simplement. Je t'avoue, je n'ai rien contre Peugeot, même tu vas voir que dans les prochaines vidéos, tu vas comprendre pourquoi je n'ai rien contre Peugeot. Ça sera à suivre, certainement dans des vidéos futures. Sur ce, après j'ai aussi un petit big up à dire à Mob11, Mob11, je t'avoue, tu sais que ta vie n'a pas été facile. J'ai appris ça par Régé Motorsport, tu es parti de rien, on a même discuté ça pendant tes réunions barbecue à l'apéro. Écoute, c'est juste pour te dire que par contre, tu vois, il y a un truc que j'aime bien avec toi et d'ailleurs, on se ressent sur ce point-là, c'est que tu ne pars de rien et tu transformes quelque chose. Tu es comme moi. Pour moi, rien ne meurt, tout se transforme. Et tu vois, les vieux machins, comme certains diront, des vieilles pièces, des vieilles reliques, des vieilles machins qui sont tous défoncés, on va les refaire et on va les remettre en service. Le recyclage, mes amis, ça s'appelle du recyclage et ça s'appelle aussi apprendre de ce qui est vieux parce qu'à l'époque, tu vois, regarde, la différence, c'est que ça, c'est du Made in France et ça, c'est du Made in China. Donc, Made in China, Made in France. Donc, je te laisse réfléchir, tu vois, un petit peu aussi là-dessus. Qualité, mauvaise qualité, bonne qualité, mauvaise qualité, tu vois ce que je veux dire. Je ne dis pas que toutes les pièces que tu vas acheter neuves sont de la mauvaise qualité mais je te dis, à l'heure actuelle, c'est que les nouvelles pièces, même les nouvelles pièces, tu verras même les finitions, même Paulini, même Paulini, il y a des finitions qui des fois sont un peu moyennes. Je ne te le cache pas, par moment, tu vois, je vais même te dire. Bon, par contre, chez Doppler, non, c'est plus possible. Alors, Doppler, si, je vais t'avouer un truc que j'aime bien chez Doppler, c'est le variateur au R3. Même si, pour moi, le variateur en soi, il a des usures prématurées. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Après, les cylindres, je ne les connais pas donc je ne juge pas. Et tu vois, quand je vais voir une vidéo de quelqu'un qui va monter du Doppler, je ne vais pas aller l'insulter. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas faire comme toi, je ne vais pas aller l'insulter en disant que c'est de la merde, que tu fais de la merde, etc., etc., etc. Non, je vais argumenter, je vais dire juste de lui dire, excuse-moi, mais si tu montes un vibroquin, contrôle tes soirs, contrôle s'il n'est pas vrillé parce que d'origine, il a de grandes chances déjà d'être vrillé. C'est pareil pour les cartouches échappements, il faut contrôler les serrages. Même au Mons, il a connu son vaillot au R3 aussi, il vérifiait les serrages et il mettait la loctite dessus parce qu'il faut vérifier tous les serrages. Déjà, tu vois, avec Bidalo, Bidalo, il faut le monter soi-même quasiment, mais avec Dupolini, par exemple, tu as moins ce souci-là, tu vois déjà. Bon, sur ce, voilà, c'était mon petit débat. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ma chaîne, c'est donc du vieux avec du neuf parce que les vieilles pièces, ce sont de meilleures, elles sont bien, de meilleure qualité que les nouvelles. Le mieux, c'est le vieux, tu peux faire du vieux avec du neuf si le neuf est de bonne qualité et si ton truc il développe plus, autant prendre du neuf, c'est sûr, voilà, tout simplement. Bon, sur ce, voilà, c'était le petit débat de la fin. Je n'ai rien contre personne et si tu veux continuer à faire ta petite merde et à foutre la merde dans le réseau de la mob, écoute, continue à foutre ta merde dans le réseau de la mob parce que je sais que tu as deux comptes, je sais que tu as deux comptes de toute manière, je sais qui tu es, quand j'ai regardé ton écran, je sais qui tu es et il n'y a pas de souci, continue à faire tes commentaires à la con. D'ailleurs, il y en a un qui a été censuré par YouTube, écoute, tu as été censuré par YouTube, c'est ton problème, ce n'est pas le mien, tu vois. Sur le coup, même YouTube, tu as supprimé, tu as dégagé, tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui t'ont bloqué parce que tu vois, la communauté de la mob, déjà, tu pourras te dire, elle est toute petite. Donc, si tu viens foutre ta merde dans cette communauté-là, à mon avis, tu vas avoir des problèmes. Je dis ça, je ne dis rien, tu vas comprendre ça par toi-même par la suite. Allez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou un agréable week-end et je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Bye bye ! Salut les frérots ! Quand ils sont tout neufs qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues et des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con, on est con. Qu'on ait vingt ans qu'on soit grand-père quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière à vers ce vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière à vers ce vieux con des neiges d'antan. Vous, les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenaient les papas pour des cons. Vous, les cons âgés, les cons usagers, les vieux cons qui confessaient le prenaient les petits bleus pour des cons. méditer l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con, on est con. Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière à vers ce vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière à vers ce vieux con des neiges d'antan.